Sommes-nous reconnaissants envers Akadosh Baruch Hu ? Sommes-nous reconnaissants lorsque l'on nous recevons de la bonté, de la grâce, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu ? On ne se rend pas compte de tout ce que Dieu fait pour nous, de tout ce qu'il nous donne. Il faut ouvrir les yeux, il faut savoir dire merci. Il faut être reconnaissant quand Akadosh Baruch Hu, quand Dieu fait quelque chose pour nous, quand il nous apporte quelque chose, il faut bien sûr tout de suite en prendre conscience. Il faut l'admettre, admettre que Dieu a fait quelque chose pour nous, il a fait quelque chose qu'on n'attendait pas. Et puis la vie normale, la vie de tous les jours qui nous paraît normale, tout ce que nous recevons, ça nous paraît normal, c'est logique. C'est la nature, on s'est habitué à ce que nous recevons dans l'existence. Il faut savoir dire merci, merci pour tout. C'est un sujet que nous allons aborder aujourd'hui, dans notre Tania du jour. Aujourd'hui, le 6 du mois de Hav. Et c'est une lettre que le Rabbi Shonzaman de Liadien a envoyée à ses élèves qui ont été libérés de prison lorsqu'ils étaient à Péterbourg. Et là-bas, il leur demande de ressentir. Imaginez, on ne parle pas de quelqu'un qui a une vie normale. La vie de tous les jours, c'est le qu'on peut avoir, Baruch HaShem. Non, il parle de gens qui sont sortis de prison. Et il leur dit à eux, à eux il faut être reconnaissant. Kakeh de Jbochou vous a beaucoup aidé. Alors imaginez-nous, qui Baruch HaShem avons une vie libre. Oui, nous sommes libres. Libres de quoi ? Libres du corps ? Libres de l'esprit ? Libres de l'âme ? Ça c'est la question. Mais la reconnaissance et le remerciement qu'il faut avoir face à la bonté d'Akadej Bawchou, c'est primordial dans la vie d'un juif. Juste après ces quelques notes de Nigoun, je vous invite d'ailleurs à partager, à liker, à commander cette publication, afin qu'on nous soit encore et toujours plus à étudier ensemble ces mots de Chassidoute, ces principes-là qui peuvent nous aider à nous rapprocher un petit peu plus d'Akadej Bawchou, de Dieu. Oui, c'est ça le but. Oui, vous le savez. Oui, vous le savez. Sous-titrage ST' 501 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 Et moi, qu'est-ce que je suis ? Je ne suis rien. Je ne suis que de la poussière. Que de la poussière. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de la poussière ? De la poussière, ça veut dire que je ne suis et que je suis inexistant. Je redeviens ce que je suis à la base, à savoir cet élément que Dieu a insufflé en moi, dans cette poussière, dans cette terre, puisque Dieu a insufflé le souffle de la vie lorsqu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme comment ? À partir de la terre ? C'est que je prends conscience de ce que je suis. Et qu'est-ce que je suis, moi ? Je ne suis rien d'autre que la terre qui a été utilisée comme un réceptacle pour le souffle divin. Donc je ne suis que Dieu qui est en moi. Et donc moi, je ne suis rien. Je ne suis que ce souffle-là. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que le recède, lorsqu'il s'exprime, lorsque la bonté s'exprime, elle va au-delà de tout, au-delà de toutes les limites. La bonté, c'est la droite. Du côté de l'agdusha, lorsque le côté droit est mis en mouvement, donc le recède, la bonté, eh bien l'homme s'annule devant cette bonté-là. Face à un geste, lorsqu'il y a une générosité, d'accord ? Face à la générosité, on se met en retrait. On ne peut pas reprocher à quelqu'un son tempérament ou ce qu'il nous a fait ou pas lorsqu'il est bon avec nous, lorsqu'il partage, lorsqu'il donne, lorsqu'il est généreux avec nous. Ça efface tout quelque part. Pourquoi ? Mais parce qu'en réalité, le recède, par définition, ça déborde de bonté. Ça n'a pas de limite. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des autres vertus. Mais à la base, le recède, c'est de la bonté. Ça déborde. Et donc, l'homme s'annule complètement devant le recède. Qu'est-ce qu'il est dit au nom de Yaakov et de Abraham ? Il y a un verset qui dit comme ça. « Ti ten emmet le Yaakov, recède le Abraham. » Ça veut dire que Abraham, à Vinou, lui, il a reçu l'influence de la bonté, de quoi ? De la vertu de Chesed. Le emmet, il est avec Yaakov, mais le recède, il est avec Abraham. La vérité est avec Yaakov, parce que la vérité, vous savez ce que c'est ? C'est être capable de jauger, de juger, de trouver un équilibre. C'est ça, la vérité. La vérité, ce n'est pas que de la montée ou que de la rigueur. C'est le juste milieu entre les deux. C'est ce qu'il faut au moment où il faut. C'est Yaakov qui va réussir à trouver cet équilibre. Alors, Abraham, lui, c'est le Chesed. Et lui, qu'est-ce qu'il dit à Abraham ? Il ne parle même pas d'équilibre. Il parle « Je ne suis rien. » « Va à l'Ochiafar, va aller faire. » « Je ne suis que de la poussière. » Mais c'est aussi également l'explication qu'on peut donner à ce que Yaakov Avinou, quand il dit « Katomti mikola chassidim » « Akhassadim » Quand Dieu le sauve, vous voyez, des mains d'Essav, des mains de tout ce qu'il va vivre comme épreuve, il dit « Katomti ». Il dit « Je ne suis rien. » Face à tout ce que Dieu fait pour moi, je ne suis rien. « Katomti ». Ça, c'est la vertu aussi de Yaakov qu'il va avoir à ce moment-là. Tout en étant Yaakov, la midata de Hamim, il va développer en lui cette capacité-là de reconnaissance, de conscience, de remerciement. « Je ne suis pas à l'Ochiafar, mais je ne suis pas à l'Ochiafar. » « Yaakov, il est tellement soumis, et tellement il est dans cette abnégation vécue et assumée, qu'il s'excuse quelque part de ce qu'il aurait pu ressentir comme foi, comme confiance en Dieu et qu'il n'a pas à ce moment-là, face à la crainte qu'il a face à son frère Esav qui lui veut du mal. Il ne se suffit pas de la promesse que Dieu va lui faire juste avant lui disant « Je suis avec toi, n'aie pas peur, je serai là, je t'accompagnerai. » Pourquoi ? Parce que Yaakov avait nous, de par sa vérité, il était capable de savoir quelle était sa valeur. Et la vérité qu'il avait en lui était tellement présente qu'il était conscient que tout ce qu'il avait, c'était Dieu qu'il lui donnait. Vous imaginez, c'est un petit peu comme si on rentrait chez nous à la maison, que quand vous mettez la clé dans la porte, quand vous tapez à la porte avant d'entrer, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire « Waouh, merci HM. » Mais pourquoi merci HM ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu habites dans une maison, dans un appartement comme tout le monde, peut avoir un toit aujourd'hui ? Bon, plus ou moins ? Autant que faire se peut ? Non. Imaginez réussir à avoir une conscience où chaque chose qui nous arrive, on dit merci. de voir nos épouses, nos maris, nos enfants, de se dire merci, merci, merci tous les jours. Merci à chaque instant. Pourquoi ? Parce qu'on est conscient que ce n'est pas si évident que cela. Que chacune et chacun soit en bonne santé, mais on a des attachés. Dites amène, dites amène, que ce soit dans les différents réseaux, en live, en replay, n'hésitez pas, dites amène, dites amène. C'est-à-dire, il faut dire merci pour chaque chose. Tout ce qui nous arrive, ce qui nous arrive qui nous paraît, on voudrait encore autre chose. Ah, on voudrait encore quelque chose. Ça, ça ne nous suffit pas. Et puis, on est persuadé que la vie serait meilleure si on avait encore quelque chose, si notre vie, elle était différente, et si c'était un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. Katonti, Yacob Avinu, il dit, c'est déjà énorme tout ce que j'ai. Tout ce que je reçois, c'est énorme. Mais Yacob, il a souffert, il a eu des épreuves. Non, 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 il dit quoi ? Il dit Katonti, c'est déjà énorme tout ce que tu as fait pour moi, Dieu. Chaque instant, c'est déjà énorme. Ça change la vision de la vie. Ça change l'existence. Et ça, quelque part, quand il veut faire du mal à Yacob, il va le rappeler à l'ordre, quelque part, Yacob. Il va prendre conscience de ce que Dieu fait pour lui. Mais tellement Yacob, il est extrême, dans cette vérité-là, qu'il ne se suffit même pas de la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la bonté que Dieu lui a donnée, qu'il lui a offerte, elle est tellement nombreuse, tellement il lui a donnée, qu'il se dit, c'est trop. C'est trop. Il se dit, je ne suis pas apte à être sauvé, je ne suis pas apte à recevoir tout ce que je reçois. C'est pas possible, j'ai déjà reçu beaucoup. C'est pas possible. Il s'est dit, peut-être que j'ai fauté un jour. Peut-être que j'ai fauté, peut-être que je ne mérite pas ces bontés-là. Peut-être que c'est trop ce que tu me donnes, j'ai peut-être fauté un jour. Et peut-être que la faute, elle a causé que quoi ? Que je ne dois pas recevoir autant que je ne reçois ? Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu lui a donné, que Dieu lui a donné beaucoup. C'est la raison pour laquelle il dit, je suis avec mon bâton, et je vais traverser le Jourdain. Et il dit, Et maintenant, j'ai dû couper mon camp en deux. Vous savez ce qu'il a fait, Jacob ? Pour ne pas avoir de problème, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, au cas où ça a vu faire du mal à une partie de ma famille, il a séparé la famille en deux. Un, il est passé de ce côté, l'autre, il est passé de l'autre côté. Jacob était petit à ses yeux. Il se dit, moi, logiquement, je ne vais pas être sauvé. J'ai peut-être fait une faute. Maintenant, je dois payer. Résvechalom. Et bien que Dieu lui a promis, il a quand même cette crainte-là. Pourquoi est-ce qu'il a cette crainte-là ? Parce qu'il est tellement humble qu'il se dit, peut-être que j'ai fauté. Par contre, l'autre côté, puisqu'on sait que quand il y a le bon, il y a l'inverse du bon. Et quand il y a ces vertus-là, que ce soit le chesed, que ce soit la goura, que ce soit la bonté, que ce soit la rigueur, de la même manière que cela existe dans la sainteté, dans la gdusha, ça existe également dans l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la gdusha, c'est ce qu'on appelle la klipa, l'écorce, l'écorce du négatif. Et qu'est-ce qu'il y a en face de ce chesed de gdusha, le chesed qui est représenté par Abraham ici ? On sait qu'Abraham a eu deux enfants. Il a eu un premier enfant qui s'appelait Yitzhak, son fils, qui va prendre sa suite, et puis Yitzhak, qui lui, va être un rachat. Abraham avait-nous ici. Il va aussi insuffler une forme de bonté, mais une bonté qui va être le véhicule de transmission et le moyen de transmission du côté de la klipa, c'est-à-dire le chesed de la klipa, le chesed de l'écorce. Et dans cette écorce-là, quand on reçoit une influence de Dieu, non seulement que ça ne nous encourage pas à ne pas être, à se soumettre, comme Yacov va faire, ou comme Abraham a dit, je suis comme la poussière de la terre. Non, Ishmael est dans les forces du mal, et d'ailleurs c'est ce qui se passe même aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on peut voir que les forces du mal, les forces de l'impureté, les forces de la matérialité, de la grossièreté, de tout ce qui est l'inverse de la Torah, de la sainteté sur terre, ça a aussi de l'énergie, ça existe, il y a aussi une forme de vitalité. Comment ça se fait qu'il y a une forme de vitalité ? Parce que de la même manière qu'il y a de la bonté du côté positif, c'est-à-dire dans la sainteté, il y a aussi de la bonté dans le côté négatif. C'est aussi une énergie, c'est aussi de la réussite, mais négative. C'est ce qui va se passer avec Ishmael, et c'est ce que Ishmael va représenter à ce moment-là. Abraham, qui va lui donner quelque part ce qu'il a en lui, ce chesedal, lui Ishmael va mal l'interpréter. Pire que cela, lorsqu'on est du côté de la Klippa, on va s'endorgueillir de cette bonté, de ce que nous recevons. Une personne qui reçoit quelque chose, se dit, waouh, voilà une réussite financière, matérielle, sans Torah, sans mitzvot, oui, comment, la preuve, Dieu même, non, pas du tout. C'est une énergie, et plus la personne la reçoit, qu'est-ce qu'elle fait ? A l'inverse de la Gdusha, qui elle appelle à l'humilité, à la soumission, au retrait, à la prise de conscience de la grandeur de Dieu, dans la Klippa, dans les écorces, dans l'inverse de la sainteté, je m'enorgueillis, je prends des forces de cela, et je laisse gonfler et enfler en moi cet esprit de grossièreté, de fierté, d'orgueil mal placé. Pourquoi ? Parce que par définition, la Klippa, ce qu'on appelle l'écorce, elle ne ressent pas, ce que Dieu a fait, elle reçoit juste ce qu'elle a reçu, mais elle ne reçoit pas le donneur de ce qu'elle a reçu. Elle se dit, waouh, j'ai reçu, j'ai gagné au loto, waouh, j'ai été travailler, j'ai eu un bon client, j'ai bien gagné ma vie, waouh, je vais pouvoir acheter une belle voiture. Elle ne s'est pas dit, mais qui c'est qui lui a donné ça ? Elle ne s'intéresse juste à ce qu'elle reçoit. Elle ne s'intéresse pas à celui qui a donné ce qu'elle reçoit. Et plus elle sent ce qu'elle a reçu, et pas celui qui a donné ce qu'elle a reçu, alors à ce moment-là, c'est elle qui grandit, et pas celui qui a donné. Parfois, on va voir même autre chose, plus que cela d'ailleurs. Parfois, on va ressentir que c'est Dieu qui nous donne ce qu'il nous donne, mais je vais me dire que si je reçois, si Dieu a décidé de me donner, c'est que je le mérite. Ça, ça nous parle à chacune et chacun d'entre nous, ça nous arrive aussi dans la vie, on se dit, waouh, il m'arrive ça, j'ai été béni, j'ai reçu ça, je reçois ici, ah, c'est quelque part, je ne suis pas n'importe qui. Et donc, comme je ne suis pas n'importe qui, je mérite, donc Dieu, il m'a donné, il a choisi de me mener à moi et pas à l'autre, parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Vous êtes d'accord, on va dire la vérité, on est entre nous là, personne ne nous regarde. On se le dit parfois, même si on ne se le dit pas avec ces mots-là. On se dit quand même, bon, j'y suis pour quelque chose si j'ai reçu ça. J'ai dû bien travailler, j'ai dû bien me comporter. Là, Hassidou, tu as bien te dire, non, ne pense pas comme ça du tout. Quand tu penses comme ça, c'est la clipa, c'est l'écorce du mal qui s'exprime en toi. Un homme, il ne doit jamais se dire, ah, si j'ai reçu, c'est parce que je le méritais. Non, pas du tout. Tu as reçu, tu dois dire merci à Kadosh Baruch Hu, tu as reçu parce que Dieu l'a décidé de te donner. Ne rentre pas dans la considération à ce que tu mérites ou ne te mérites pas. Tu sais pourquoi ? On dit comme ça dans un texte, parce que parfois, malheureusement, parfois on ne mérite pas. Parfois, Dieu nous donne. Donc si, quand tu reçois quelque chose, tu fais dépendre de ce que tu reçois, de ce que Dieu a décidé de te donner parce que quelque part, tu mérites, tu as fait tel ou tel mitzvah. Ça voudra dire que le jour où malheureusement, tu ne fais pas de mitzvah ou tu ne te comportes pas comme il faut, que Dieu nous en préserve, tu voudrais que Dieu ne te regarde pas et qu'il te regarde pour ce que tu n'as pas fait. Donc, il ne devrait pas te donner et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On fait quelque chose, beaucoup, il nous donne toujours et il nous donne d'ailleurs toujours. C'est la raison pour laquelle on le remercie. Qu'on fasse ce qu'il faut ou qu'on ne fasse pas ce qu'il faut. C'est donc là la raison pour laquelle il ne faut jamais tirer un mérite de se dire « Ah, si j'ai reçu, c'est parce que je ne suis pas n'importe qui. » « Ah, je suis quelqu'un, j'ai étudié la Torah, je fais des mitzvot, et puis j'aide les gens, et puis je fais ci, et puis je fais ça, et puis je... » Non, pas du tout. Dieu, s'il te donne, ce n'est pas qu'il a décidé de te donner. Et tu dois te soumettre à être comme Avraham Avinu ou comme Yaakov qui, eux, étaient ceux qui les étaient, c'est-à-dire nos patriarches, hein, ou comme Moshe Rabbeinu qui toujours, toujours, toujours est dans la modestie parce qu'il se rappelle celui qui donne, pas ce qu'ils ont reçu. Et le détail, il est là. Dans l'Akdusha, dans la sainteté, on doit ressentir que ça vient de Dieu. Je ressens donc la hauteur et la grandeur et la valeur de Dieu. Je ressens comment lui, il est tellement grand, tellement... Moi, je suis tout petit devant lui. Et donc, plus je me sens tout petit, plus je me sens grand, plus je me détache, plus je ne suis pas considéré à mes yeux. Et plus je ne me considère pas, plus en réalité, je me sens rapproché d'Akdusha Bohu parce que cet éloignement-là me met dans un mouvement de rapprochement ensuite continu. La prise de conscience de cet éloignement, c'est le point de base, d'ailleurs, de la chassidoute qui est développé, c'est précisément dans les niveaux les plus bas qu'on peut avoir un lien et un contact avec les niveaux les plus hauts puisque c'est de la divinité, puisque c'est de la présence de Dieu. Et quand cette divinité-là, elle est ressentie, on sent cette lumière, ce dévoilement de la hauteur, de la grandeur de Dieu qui se révèle et moins on se sent être, plus elle peut s'exprimer et plus elle s'exprime, cette lumière de Dieu et plus elle prend place telle qu'elle est elle, c'est-à-dire avec son ADN qui est quoi ? De l'infini. EINSOF, illimité, BLEGVUL et plus que c'est BLEGVUL et plus que c'est infini, ça s'exprime de cette manière-là et pas d'une autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut la laisser parler et la laisser s'exprimer. Prenons par exemple ici un bon exemple qui peut être donné qui est donné par le Ravio Elkan. Lorsqu'on réfléchit à la présence de Dieu, lorsque l'on réfléchit à la EMUNAH, à la foi que nous avons en Dieu, si on regarde le sens simple des choses, il y a différents niveaux de conscience dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Plus je vais approfondir avec mon intellect l'idée, plus je vais prendre conscience de la grandeur de Dieu. Je vais passer d'un palier à l'autre, d'un niveau à l'autre. Et, de la même manière que dans les mondes, il y a différents niveaux, il y a le monde qu'on appelle MEMALEKOLALMIN. Qu'est-ce que c'est MEMALEKOLALMIN ? C'est-à-dire c'est la présence de Dieu de la divinité, qui est adaptée à chaque réceptacle, à chaque créature. C'est-à-dire cette énergie, cette vitalité qu'il y a dans chaque petite chose, en fonction de la limite du réceptacle. Et dans ce niveau de révélation, de dévoilement, il y a différents niveaux, c'est-à-dire le dévoilement de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui dépasse tous les niveaux de tous les différents mondes qu'il peut y avoir. Comme par exemple, ce qu'on appelle Orensof, qui est la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il, Che-Lifne-Atsim-Tsum, qui est avant ce qu'on appelle la compression, la condensation, l'adaptation qu'il y a de la vitalité divine qui descend de monde en monde pour arriver jusqu'au nôtre. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre et de saisir et de nous rapprocher de ces niveaux-là de dévoilement de Dieu ? C'est une chose, ce qu'on appelle la Emunah, c'est la foi. La foi, c'est ce qui te permet de garder cette forme d'humilité, d'éloignement, mais qui en même temps te donne la force de te dire je vais me rapprocher bien que je suis loin. Et plus je prends conscience de mon éloignement, plus je me rapproche en réalité du vrai, du vrai, du vrai message. La chassidoute, elle vient nous dire que même à travers et grâce aux différents niveaux qui sont à ma portée grâce à mes capacités intellectuelles parce que je vais aller essayer de comprendre et que la compréhension intellectuelle me permet de passer d'un palier à un autre, d'un niveau à un niveau de rapprochement de Dieu. La chassidoute vient te dire que même dans ça, il faut de la Emunah. Qu'est-ce que ça veut dire ? A priori, tout ce qui est intellectuel ne dépend pas de la Emunah. Intellectuel, ça veut dire que j'approfondis une idée et avec les énergies que j'ai, avec les forces que j'ai, avec les possibilités, les capacités que j'ai, alors j'arrive à un développement et à des conclusions qui me permettent de ressentir ensuite quelque chose, de la crainte, de l'amour, etc. La chassidoute vient te dire que dans cette recherche intellectuelle, dans cette quête-là, dans cet approfondissement intellectuel, tu dois aussi mettre de la Emunah. Il faut aussi qu'il y ait cette foi. La foi qui a priori dépasse même l'intellect. Comme il est dit comme ça sur Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, il avait aussi la Emunah. Alors comment ça se fait que Moshe Rabenu avait besoin d'Emunah ? Moshe Rabenu, imaginez, Moshe Rabenu, lui recevait la parole de la Keshbuchou, Shrina Bédavéred Béthor Grono. Elle parlait dans sa gore. C'est-à-dire, quand il parlait, c'est Dieu qui s'exprimait. Moshe Rabenu avait besoin d'Emunah. C'est logique que Dieu était en lui et que lui, il était en Dieu et qu'il n'y avait pas moyen de penser à autre chose. On lui dit que Moshe Rabenu, lui, il avait la Emunah. En fait, en réalité, il faut savoir que Moshe Rabenu lui a dit La face d'Akadosh Bauchou, Moshe Rabenu ne pouvait pas la voir. «Viraïta et Tachorai » c'est-à-dire qu'il voyait la partie arrière de Dieu. Donc, on parle de Moshe Rabenu, l'être qui a été le plus proche de Dieu dans l'histoire. Oui. Moshe Rabenu, on dit que lui, il avait besoin d'Emunah. Mais à quel moment il avait besoin d'Emunah ? Parce que tout ce qu'il pouvait voir du côté arrière de la face de Dieu, ça il pouvait le voir. Clairement, il n'avait pas besoin d'Emunah. Il le voyait de ses propres yeux. Par contre, tout ce qui n'était pas visible parce que ça dépendait de la face de Dieu, là, il avait besoin d'Emunah. Même Moshe Rabenu, il avait besoin d'Emunah. Maintenant, on dit quelque chose de très très fort sur Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, lui, il croyait en toute chose. C'est-à-dire quoi ? Qu'il avait la Emunah en toute chose, partout, dans tout, tout le temps. En fait, en réalité, sa force à lui, c'était que même dans ce qu'il était capable de comprendre sans l'Emunah, eh bien, il mettait, il saupoudrait, si on peut dire cela comme ça, il saupoudrait cette capacité-là de connexion, de saisissement de Dieu, de présence de Dieu, d'une forme d'humilité de ce sentiment d'Emunah. Parce que l'Emunah, c'est plus fort que tout. L'Emunah, c'est plus fort même que l'intellect. La foi en Dieu, c'est pas parce que j'ai compris, c'est pas parce que j'ai étudié, c'est pas parce que j'ai étudié le Talmud, j'ai étudié la loi, que je me dis, ah, il y a un Dieu sur Terre donc je crois à Dieu. Non, l'Emunah, c'est j'ai l'Emunah, c'est tout. Je sais que c'est Dieu, je sais que je suis l'enfant de Dieu, je sais quelle est ma mission, je sais ce qu'il attend de moi, etc. J'ai l'Emunah, j'ai la foi. Mais tant être quelqu'un comme Moshé Rabbeinu et de dire que dans toutes les dimensions de mon existence et de saisissement, de connexion avec Dieu, j'y mets quoi de l'Emunah partout ? Ça, c'est un niveau qui est exceptionnel. La lumière divine qui ne peut parfois être saisie par un homme de chair et de sang puisque on parle ici d'une lumière qui touche l'infini, qui est l'infini, on en a besoin de l'Emunah. L'Emunah, c'est ce qui va me permettre d'atteindre, de me connecter à ce niveau-là qui n'est pas saisissable par la compréhension. Lorsque j'ai un contact avec ce sujet-là, parce que je l'ai compris, d'accord ? Je réfléchis à une notion, à une idée intellectuelle. Donc la manière avec laquelle, la façon avec laquelle j'ai la possibilité de m'attacher à ce sujet-là, c'est parce que je le comprends, je le saisis. Un intellectuel qui a profondé une idée, il se sent connecté à cette idée-là. Quand il a réussi à développer quelque chose, une notion, il se sent connecté de se rattacher. Il vibre, il vit à travers cette idée qu'il a réussi à saisir. Autrement dit, le lien, le rapport, le contact qu'il va avoir avec, l'attachement qu'il va avoir dépend de ce saisissement, cette compréhension qu'il a pu avoir. Ce n'est pas en réalité le sujet qui est en train de l'éclairer, mais c'est son contact, cette capacité que lui, il a à saisir le sujet qui lui permet de se sentir attaché. Quand l'homme se tient et se met à un niveau où sa compréhension et son saisissement ne dépend pas de ce que lui va mettre comme effort, mais juste de sa émouna, de sa foi, ça veut dire qu'il ne fait pas dépendre ça d'une forme de réflexion, d'une forme d'approfondissement intellectuel, mais juste de la connexion qu'il a avec Dieu. Alors là, à ce moment-là, il est capable de toucher l'infini, l'infini du Saint-Bénis-Fautil. Et le retour de Boumbrang est phénoménal parce qu'en fait, lui-même ensuite est éclairé de cet infini du Saint-Bénis-Fautil. Et ça, c'est extraordinaire. Regardons ici dans les mots ce qu'il a à nous dire le Rabbi Shnoun Zanman pour tout ce que Dieu a fait, toute la bonté qu'il a fait avec nous. Yaakov, lui, il était appelé Shérit d'Israël. Qu'est-ce que c'est Shérit d'Israël ? Vous savez, c'est comme les restes, les résidus. Comment Yaakov, avec nous, notre Saint-Patriache, il peut s'appeler des restes, des résidus. Les résidus qui n'ont plus du tout en réalité, dans lesquels on n'en a pas besoin, on n'a pas de besoin, il n'y a pas d'utilité. Il y a quelque chose en plus. C'est comme ça que Yaakov, il se voyait ici. Et c'est comme ça que le Rabbi Shnoun Zanman nous dit qu'il faut qu'on se regarde et qu'il parlait de lui à ce moment-là quand il recevait tout ce qu'il a reçu de Dieu, c'est-à-dire juste le fait de retrouver la liberté. Il le dit à ce moment-là, il dit les Biltiroum, les Vavam et Achéem, surtout ne vous sentez pas, ne vous élevez pas contre vos frères qui ont pu vous faire de mal en vous disant ah voilà Dieu qui a donc entendu nos prières, il a répondu favorablement à nos prières, il a été bon avec nous, il nous a sauvés. Donc maintenant on peut avoir une forme d'orgueil et de fierté et on peut le regarder comme ça de haut. Il ne dit pas du tout, ne le faites pas du tout. Surtout ne parlez pas d'eux, ne parlez pas d'eux et ne leur parlez pas mal que Dieu nous en préserve. On voit ici l'humilité du Rabbi Shon Zalman qui dit surtout ne faites même pas cas de ceux que les autres ont pu faire de mal pour nous. Ne venez pas comme une vengeance, ne faites pas ressentir comme si maintenant vous êtes capable de leur montrer ce que vous avez vécu parce que Dieu a été bon pour vous. Il t'arrive quelque chose de bien, ne va pas voir l'autre en le regardant comme ça de haut, en le dédaignant et puis en lui disant tu vois regarde Dieu il a été avec moi il n'a pas été avec toi il faut avoir cette capacité il faut avoir cette capacité-là cette humilité de se dire que peu importe ce qui nous arrive de positif ou de merveilleux qui pourrait paraître parfois comme une revanche comme un juste retour des choses non, surtout ne pas s'élever sur son frère juif ne pas être dans ce calcul-là juste remercier Hachem pour ce qu'il nous fait ne jamais donner une appréciation personnelle ne jamais interpréter ce qui nous arrive dans l'existence pour pouvoir regarder notre frère juif avec dédain avec mépris pas du tout lui donner plus de valeur même si c'est celui qui nous a fait du mal et grâce à cela il dit encore plus que ça non seulement il ne faut pas être en colère sur ceux qui vous ont fait du mal non seulement il ne faut pas leur en vouloir mais encore plus que cela développer en vous de l'amour un sentiment d'amour pour ceux qui vous ont fait du mal mais Kouleh Haïvou il est peut-être que Hachem par cela Dieu vous donnera et donnera et te mettra dans le coeur de vos frères il mettra un petit peu ce reflet là comme il est dit qu'une personne qui regarde l'eau elle lui envoie un reflet maintenant comme on le dit déjà on ne donne pas l'exemple de celui qui se regarde dans un miroir qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que quand tu regardes une personne avec bonté avec grâce avec gentillesse avec partage avec harmonie même si c'est une personne qui a priori avec laquelle tu n'as pas d'affinité tu n'as pas d'amitié il n'y a pas d'harmonie parce que toi tu vas la regarder comme ça tu vas créer un reflet tu vas créer un juste retour des choses et comme on dit l'exemple qu'on donne ce n'est pas le miroir ce n'est pas parce que tu regardes le miroir et que tu as fait du bien alors que le miroir il va te rendre ce que toi tu lui as donné et que l'autre il va te donner ce que tu as donné parce que toi tu as été bon avec lui non pas du tout même celui qui t'a fait du mal tu dois regarder l'eau pour garder pour trouver son reflet dans l'eau il faut se baisser jamais on ne peut jamais voir notre reflet dans l'eau si on regarde à l'horizon il faut regarder il faut baisser il faut s'incliner devant l'eau quand on s'incline devant l'eau alors à ce moment-là il y a notre reflet qui vient ce qui veut dire que quand on veut véritablement voir scruter apercevoir saisir quel est notre vrai reflet qui nous sommes vraiment ce n'est que quand on le fait en s'inclinant ça c'est notre vrai reflet celui qu'on fait et qu'on a quand on lève la tête vers le haut quand on se sent trop exister alors à ce moment-là ce n'est pas notre bon reflet ce n'est pas celui que Dieu attend de nous notre vrai reflet notre vrai visage celui qui est capable de donner de l'amour qui est capable d'investir qui est capable de faire naître l'amour chez la personne qui est en face c'est celui justement qui est capable de s'incliner on va terminer avec un petit mot puisque nous sommes dans ces jours-là qui précèdent le Tisha Béhav alors vous savez que Tisha Béhav c'est un moment de déchirement c'est un moment où le baptême d'âche a été détruit on sait qu'il a été détruit parce qu'il y avait cette haine gratuite là mais ce n'était pas une haine qui était assumée c'était une haine comme ça c'était les petits mots les petites choses les petits gestes les petites choses qu'on ne faisait pas qu'on omettait de faire c'est ça qui a en réalité créé cette haine là la seule chose qui pourra rétablir le Mashiach rétablir le Bet Hamikdash la reconstruction de ce temple là et comment ça pourra nous permettre d'amener Mashiach c'est quand on est capable justement d'être dans ce sentiment d'amour là où on va s'incliner devant l'autre on va s'incliner devant l'autre que ce soit un homme envers sa femme une femme envers son mari quand on est capable de s'incliner pas parce qu'on va se soumettre parce qu'on s'incline parce que la seule chose qui va nous intéresser c'est de créer ce sentiment d'amour là de cet amour gratuit quand on est capable ici de réparer cet amour avec les hommes que ce soit dans les couples que ce soit avec les enfants que ce soit entre les hommes communautairement ou pas les êtres humains déjà plus que cela dans le monde et bien on arrive à trouver aussi la paix dans le ciel et s'il y a paix dans le ciel Akadosh Boko il vient il nous envoie le Bet Hamikdash il nous envoie le Mashiach cette recherche là c'est pas juste des mots doux comme ça qu'on est en train de dire il faut comprendre que c'est notre travail aujourd'hui notre travail aujourd'hui c'est de ne pas se concentrer sur ce qui peut être négatif mais de s'incliner de regarder vers l'eau pour trouver vraiment son vrai reflet notre vrai reflet il est parce que j'ai réussi à m'incliner je me suis incliné j'ai regardé l'autre pour ce qu'il est j'ai décidé de lui envoyer un message d'amour peu importe s'il voulait me le donner et je vais mettre en route aussi ce sentiment d'amour chez l'autre qui lui aussi va se développer même s'il n'y avait pas ce sentiment d'amour même s'il n'y avait même pas ce sentiment de respect comme je vais lui en donner ça va déborder quelque part et je vais le faire parce que je vais réussir encore une fois on le répète à m'incliner si on réussit à le faire alors là-haut aussi ça se passe de cette façon-là si en bas les hommes se retrouvent alors à Kodesh-Bohu aussi en haut il y a la paix entre eux ce qu'on appelle l'homme et ce qu'on appelle la femme qui sont ces niveaux-là de spiritualité qui sont décrits dans la cabana comme étant ceux qui doivent retrouver cette union cette harmonie comme les chérubins qui étaient dans le Harona Kodesh qui étaient dans le Vétamigdash qui étaient là il fallait qu'ils se regardent lorsqu'il y avait l'harmonie lorsqu'il y avait la paix alors les deux se regardaient lorsqu'il n'y avait pas de paix les deux ne se regardent pas il faut être capable de se regarder qu'on soit vraiment dans ce face-à-face-là qu'on puisse trouver les forces de vivre dans cette énergie-là qu'il inonde votre existence de bonheur, de réussite de joie matérielle et spirituelle une refouache lema je compte sur votre Amen V'Amen que ce soit chez vous à la maison, à travail ou en voiture qui sait n'hésitez pas à le dire refouache lema pour Pinchas Berben Yentel qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète dit Amen V'Amen et il sera attaché un peu déjà de se dire sur le bachelor mais on se retrouve très très bientôt je compte sur vos partages sur vos likes et sur vos commentaires à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada